La Côte d'Ivoire a abrité les 21 et 22 août derniers la première édition de la Cannes de Petit Poteau. Une compétition à 12 pays, remportée par le Niger, aux dépens de la République démocratique du Congo. Maître Inza Fofana, président de la Fédération Ivoirienne de Petit Poteau, est à l'initiative de cet événement. Et bien ce soir, il est avec nous dans le Focus. Et il est arrivé. Il est en train de... Voilà, il va arriver. Super. Bonsoir Maître Inza Fofana. Allez, installez-vous. Vous connaissez ce fauteuil par cœur, puisque vous êtes un habitué de la grande team. Comment allez-vous ce soir ? Je vais bien ce soir. Bon, et bien on est ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur le plateau. Alors, Maître Prési, bon, vous êtes président de la Fédération Ivoirienne de Petit Poteau, donc ce sera Prési ce soir. Alors en deux jours, les 21 et 22 août derniers, vous avez organisé la Cannes de Petit Poteau. Déjà, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Merci. Merci, merci à l'équipe. On a organisé le 21 et 22 août 2021 au Palais des Sports de Trècheville, la Cannes de Petit Poteau. Cette Cannes a accueilli finalement dix équipes, dix équipes qui ont pu participer, dix équipes qui ont répondu présents à cet appel. Et c'est avec ces dix équipes, nous avons fait ces 48 heures de joie, de fêtes du Petit Poteau en Côte d'Ivoire. Est-ce que cet événement a répondu à vos attentes en termes de qualité de jeu et en termes de mobilisation ? Je crois que nous sommes allés au-delà même de nos attentes. Pour une première édition, nous avons eu dix nations qui ont répondu présentes. Je pense que c'était au-delà de nos attentes. Comparativement à certaines Coupes d'Afrique qui démarrent avec quatre nations, par moments cinq, trois, je crois que le Petit Poteau a réellement décollé. Alors, d'où vous est venue l'idée quand même d'organiser une Cannes de Petit Poteau ? C'est naturel. Je l'ai dit ici toujours, nous voulons faire un travail de fond pour aller de l'avant. Il se trouve que le Petit Poteau est une discipline effectivement pratiquée en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons pris la tâche avec ces nations à travers leur chancellerie et c'est ce qui nous a donné ce résultat. Il faut qu'on fasse grandir le Petit Poteau qui est le sport le plus pratiqué, le plus aimé, le plus populaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas l'étendre à travers la sous-région et partout un peu en Afrique ? C'est ce qui nous a motivés. Moi, la question que j'ai envie de poser à Maître, le Petit Poteau, vous organisez cette première édition. Et moi, je m'interroge sur le fait que cette compétition que vous organisez pour la première fois, est-ce que ce n'est pas pour mettre un peu de concurrence avec celle de Péipo, d'Étienne Brice, qui a aussi de l'envergure, qui suffisent aussi de l'engouement ? – Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je suis président d'une confédération. Je ne sais pas. Ils représentent quoi par rapport à une fédération, une confédération ? Ne nous rabaissez pas à un tournoi de quartier ou d'une ville. Nous, nous sommes une fédération et une confédération. On va au-delà de ce que vous êtes en train de dire. Donc, il faudrait qu'on peut excuser, qu'on fasse progresser les débats. Il ne faut pas qu'on nous ramène en arrière à chaque fois. – Vous parlez des sélections, vous avez pris la tâche avec les chanceleries. Est-ce que ces différentes équipes qui ont participé pour la première fois à cette compétition venaient des pays d'origine ou bien c'est sur place que vous les avez pris ? – Il fallait suivre les hymnes quand les gens chantaient, c'était formidable. – Je vous ai demandé la question, elle est très claire. – Oui, elle est très précise, ce que je suis en train de dire. Parce qu'on ne peut pas prendre un Malien, aller changer l'hymne du Gabon. Lorsqu'on entend l'hymne d'un pays, le national tout de suite se met à chanter. D'abord, c'est par là qu'on voit. Si ce monsieur, il est un national, ou même si c'est du trafiqué, c'était en direct devant tout le monde, on l'a vu. – Je pense qu'après moi, il n'est pas bien saisie sa question. Il a demandé, est-ce que les joueurs venaient de leur pays d'origine ou ce sont des résidents de la Côte d'Ivoire qui ont fait la nationalité ? Ça peut être un Gabonais ou un Malien qui vit ici, qui est sectionné ici. – Nous, on n'a pas à fouiller. Si nous avons besoin d'une équipe nationale, et que nous avons un commissaire au développement qui est au Gabon, et que les Gabonais estiment qu'ils doivent prendre les joueurs en Côte d'Ivoire parce qu'ils maîtrisent mieux, ils sont libres. Ils sont libres. Voilà, c'est comme une équipe nationale française, il y a plein de Noirs dedans, mais si la France leur donne cette opportunité, ils vont compéter pour la France. Nous sommes en sport. – D'accord, bon. Alors, Maître Zafofana, dites-moi, quelle est la périodicité de la canne de Petit Poteau ? Et quel sera le prochain pays hôte ? – Pour l'instant, nous restons en Côte d'Ivoire. Nous voulons mieux développer cette discipline. Ce sera l'année prochaine, au mois de juillet. Dans la deuxième quinzaine de juillet, nous allons réitérer ce que nous venons de faire pour que la chose soit bien hulée. – D'accord, je pense qu'ils sont devenus une confédération. Il le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y aura des éliminatoires avant la participation à cette deuxième édition ? Est-ce que vous allez faire des éliminatoires dans la sous-région pour sélectionner les pays qui doivent participer à cette deuxième édition ? – Oui, c'est de façon progressive. Parce qu'il ne faut pas se livrer à des éliminatoires tant qu'on n'est pas au-delà de 15, 20. Si vous êtes 4, que vous vous éliminez, finalement, qui va jouer la phase finale ? Au moins, il faudrait qu'on soit à 8. Nous sommes dans une période de sensibilisation et de promotion. Par exemple, s'il s'avère qu'à 4 ou 6 mois de la canne, nous avons assez de pays qui adhèrent, on sera obligé de faire des éliminatoires. – Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez très heureux du nombre de pays en participant à cette compétition, 10 nations. Combien de nations attendez-vous pour cette première édition ? – Ça a été créé avec 4 nations, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Niger. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons à 10 nations lors des phases finales, je pense que c'est quand même à saluer. – La Confédération, aujourd'hui, compte combien des nations ? – 12, nous ne sommes que 12. – Vous êtes 12. Vous avez touché toutes les chancelleries, il y a deux qui n'ont pas pu placer les équipes pour cette compétition. – Oui, il y a le Nigeria et la Guinée-Conakry qui est tout de même venue défiler, mais qui n'a pas participé parce qu'elle n'a pas rempli les conditions. – À l'issue de cette première édition, combien de nations vous ont contactées pour essayer d'intégrer cette Confédération encore ? – À l'issue ? – De cette première édition. – On n'a pas encore fini, on n'a pas encore fait le bilan. On ne reçoit que des félicitations. On ne reçoit que des félicitations, je crois, après tout cela, comme il y a un cahier de charges pour adhérer, et on verra quels sont les pays qui seront aptes. – Alors, on est quand même curieux de savoir, est-ce que pour la Cannes, les règles ont été réadaptées ou bien ce sont les mêmes règles que nos petits poteaux de quartier ? – Bon, toute discipline qui se veut sérieuse a quand même ses règles. Nous avons eu deux séances de formation, deux séminaires de formation pour nos arbitres fédéraux, pour qu'ils soient tous au même niveau. Même les pays qui, ayant participé, ont donné des arbitres qui ont été formés à la charge de la Confédération. C'est ce que nous sommes en train, pour que tous les pays soient au même niveau des règles et des lois de jeu. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, je pense que ça s'est déroulé sans heure parce que tout le monde avait les mêmes informations sur la pratique du réel petit poteau. – D'accord. Alors, je vais me retourner vers vous, messieurs. La Côte d'Ivoire, pays haute, à Calais, en quart de finale. Comment expliquer, si on peut appeler ça, une contre-performance ? – Je pense que le président ici avait tout simplement vanté les qualités des différents athlètes qu'ils avaient recrutés. Il a dit qu'il faisait confiance à ses garçons, je m'appelle très bien, et que c'était les meilleurs de la place. Bon, président, je pense que la question vous est plus adressée qu'à nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit éliminés en quart de finale par la RDC ? – Dans une équipe, quand on voit dans une sélection des enfants comme Zozo Nasri, le capitaine, Achvan, M. Le Maire, Titi Kone, Batuio. Je vais tous les citer. Loïc, Paul Pogba, disjoncteur, Robin Côte d'Ivoire, Messi, Zaha Junior, Lamomi, Sissé, Ricky, Ahmed, Marius, Adamo, Forlan, Gaucher, j'en passe. Il y a deux ou trois qui n'étaient pas de la sélection, comment on l'appelle, ils sont les meilleurs. – La majeure, par exemple, de ce que vous avez cité, ils sont des très bons joueurs de petits potos, nous aussi, mais ils sont plus freestyleurs. – Non, j'arrive, j'arrive. Ils sont les meilleurs, mais je crois qu'en toute chose, il y a quand même une certaine technique. Le Congo, par exemple, a opté pour la défense parce que les Congolais ont vu qu'ils ne pouvaient pas contre ces enfants qui étaient des faits joueurs, des génies du ballon. Ils sont restés, ils ont fait leur défense et au tir au but, ils ont gagné. Ça fait partie aussi du jeu. C'est ce qui a manqué aux enfants de Meshak. Meshak aurait dû peut-être voir. Mais moi, j'étais là en tant que président de Confédération. Je n'avais pas de mots à dire. Je soutenais tout le monde et le meilleur a gagné. – D'accord. Oui ? – Non, non. Finalement, qu'est-ce qu'on retient ? L'équipe est forte, mais elle est passée carrément à côté de cette première édition, de la compétition. Surtout à domicile, pourtant la Côte d'Ivoire est l'un des pays quand même forts en matière de petits poteaux. Le titre devait rester ici. – Cela veut dire que nous sommes justes. Nous sommes justes dans ce que nous faisons. La compétition est difficile, la compétition a ses règles. Le football, c'est ce qu'il est. C'est le meilleur qui a gagné. Vous voyez, vous pouvez être techniquement fort, mais tactiquement, si l'autre s'impose, il vous bat. – Donc ils ont été meilleurs que les Ivoiriens. – Voilà, ils ont été meilleurs que les Ivoiriens. – C'est ce qu'on va retrouver. – Et on les salue pour cela. – D'accord. – Yves-Boris, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Organiser une canne de petits poteaux. – C'est quand même pas mal, organiser une Coupe d'Afrique des Nations de petits poteaux. On espère que la prochaine fois, les athlètes viendront des pays d'origine et qu'on aura quand même une plus grande cérémonie. Maintenant, après, ça se joue, j'ai envie de dire, un peu en salle, puisqu'on est là sur le parquet du Palais des Sports de Trècheville. Peut-être que si on avait fait, peut-être, on avait joué un peu, je n'ai pas envie de dire, en plein air. Peut-être que ça allait donner aussi un autre cachet à cette compétition. Toujours est-il qu'il faut saluer cette initiative. Elle est bonne. Maintenant, on attend de voir pour les prochaines saisons, bien pour les prochaines éditions, ce qui va se passer. – D'accord. Alors, Président, vous êtes à la tête de la Fédération de petits poteaux depuis le 8 juillet 2017. En dehors de cette canne, est-ce qu'on peut avoir les grands axes qui ont jalonné votre mandat ? – Je crois qu'en dehors de cette canne, nous, je peux dire, on a quatre championnats que nous avons faits, sur fonds propres. On a une Coupe d'Afrique que nous venons de faire. On a, comment on appelle ça ? On a eu le tournoi du district d'Abidjan que nous avons fait. On a deux championnats féminins que nous avons faits. On a le championnat minime qui va démarrer ce week-end à Yopougon. Les minimes, ils vont faire un championnat national. Et aussi, il faut dire qu'avec la politique que nous sommes en train de mener, avec la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avoir les meilleurs sponsors de ce continent. Nous avons aussi reçu l'approche de la meilleure chaîne francophone d'Afrique de l'Ouest. Ça peut, pourquoi pas, la Troie. C'est pour vous dire qu'on est en train d'asseoir quelque chose. La politique que nous menons ressemble un peu à celle d'un club ivoirien qui a plutôt œuvré pour les assises réelles du club que d'aller dans l'aventure financière juste pour faire plaire aux gens. Nous voulons faire un travail de fond. Nous voulons avoir une fédération, une confédération capable d'assurer ce qu'il faut à ces jeunes qui sont aujourd'hui en train de se battre sur toutes les aires de jeu. Le petit poteau, c'est le seul sport aujourd'hui qui est pratiqué dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle. Donc, il faut une organisation vraiment sérieuse pour ne pas tomber dans le néant. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde. On veut voir à quoi ça ressemble. Raison pour laquelle nous avons eu huit chancelleries qui ont répondu à cet appel. Dans ces huit chancelleries, on avait trois ambassadeurs qui étaient là. On avait une ministre, comment on appelle, consul. On avait des consuls. Mais ils étaient tous là. On a eu le ministre, comment on l'appelle, le ministre Flindé Albert qui est venu nous soutenir, notre doyen, qui nous a d'ailleurs toujours soutenus. Il y a eu d'autres personnalités. Moi, je suis commissaire de justice. Le président de ma chambre de commissaire de justice, il s'est dit, il y a au-jul, il est venu me soutenir. C'est pour dire que le maire de Trècheville a fait venir une forte délégation. Le ministre Adama Bitogo a fait venir son adjoint, qui est M. Kone Mamadou, conseiller à la primature. Il s'était nombreux. Le ministre M. M. Daniel est venu. Le président de la conférence des présidents était là. On a eu vraiment beaucoup de personnalités qui sont venues donner un cachet vraiment officiel à ça. On ne veut plus rentrer dans ce chemin des quartiers. Et on veut exporter un peu ce que nous sommes en train de faire. Le petit poteau, c'est de l'or. Mais si nous ne savons pas utiliser cette discipline, nous allons tomber dans ce que les gens vont commencer à nous prendre comme des plaisantins. Alors, je n'ai pas envie de ça. – Mais on serait quand même curieux de savoir d'où proviennent vos financements, puisque vous dites que tout ce que vous faites, c'est sur fonds propres. – Je le fais sur fonds propres, ce n'est pas coûteux pour le moment. Pendant cette canne, le ministre des Sports nous a soutenus financièrement. Il nous a apporté un soutien financier qui a permis quand même d'être à la hauteur. Les sponsors sont venus en observation. Ils ont été épatés. Les sponsors voulaient même nous arracher le podium. Quand on le faisait, je pense que le sponsor a fait fort. Le sponsor a fait fort. Ce trophée que vous voyez, le trophée de la canne, nous l'avons fait venir de Nantes en France. Ça a été commandé. C'est quelque chose de précieux. Et nous voulons faire quelque chose de bien. Le petit poteau, ce ne serait plus ce qu'on voit dans les quartiers. On va le faire sortir du quartier. Nous sommes allés en salle pour pouvoir mieux exporter ce petit poteau. – Oui, mais au risque de le dénaturer quelque part. – Non, il ne sera pas dénaturé. On aura plusieurs formats de petits poteaux. Il aura le petit poteau sur Terre battue. Il aura le petit poteau sur Gazon, qui a été déjà fait à main au stade Robert Léon. Ça a été, comment on appelle ça ? Ça a été fait par la Ligue de Mans en collaboration, la mairie de Mans, où je suis moi-même maire. Je suis adjoint au maire là-bas. – Au stade Robert Léon, il y a une très belle pelouse. – Une très belle pelouse, grâce au maire Bakar Fofana. Une très belle pelouse aujourd'hui. – C'est une bonne nouvelle. – Voilà, donc il y a eu un match là-bas. Le championnat du petit poteau se déroule sur Gazon, aujourd'hui au stade Robert Léon de Mans, grâce au maire Bakar Sidiq Fofana. Ça veut dire que la polyvalence au niveau du petit poteau, on peut jouer en salle, sur Gazon, sur Paquet, un peu partout. Mais on vous promet, quand on reviendra sur Terre battue, nos enfants ne seront jamais battus. – Moi, j'ai envie de vous poser cette question. – Ces différentes équipes qui ont participé à cette compétition, qui a pris en charge ces équipes-là ? C'est vous ou bien ce sont les chancelleries ? Puisque vous dites que vous avez budgétisé sur fond propre ce tournoi. – Oui, les équipes se sont prises en charge. On a échangé franchement avec les présidents d'équipe, on a échangé franchement avec tous ceux qui ont participé. Nous sommes à notre première participation. Aucune équipe n'a participé, aucune nation n'a donné un droit de participation. Mais cette participation que ces nations ont eu à faire était plus que des droits de participation. Voilà, c'était un engagement. C'est là qu'on a senti que la fougue même du petit poteau était dans tous ces pays-là. Ils sont venus et ils nous ont fait plaisir. – D'accord. Alors, Maître Nzafofana, dernière question. La suite, les prochains événements, qu'est-ce qui nous attend au niveau de la fédération ivoirienne de petits poteaux ? – D'accord. On aura la dernière formule de l'ancien système du championnat où toutes les villes vont se croiser en 48 heures. et après cela, nous aurons six mois avec douze équipes et nous aurons un championnat normal comme ça a été demandé par notre sponsor. Et comme ça a été demandé par les chaînes qui devront suivre régulièrement, ce championnat, il sera retransmis. Ce championnat sera retransmis parce qu'il nous a été dit. C'est le seul championnat qui se déroule de façon normale et qui peut se dérouler de façon normale, qui a une foule, pour ne pas dire qu'il y a un public très, très sûr. Donc, les sponsors sont venus de façon spontanée autour de nous pour nous aider à aller de l'avant. Et cela, c'est grâce à vous aussi. Quand vous nous chahutez, souvent, ça nous permet de bien faire le travail et nous sommes toujours à l'œuvre pour ne pas décevoir. – Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître Azafofana. On attend la suite. N'hésitez pas, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande team. – D'accord. C'est moi qui vous remercie. On dit merci à tout le monde, merci à la team, surtout à tous ses animateurs. Je leur dis qu'avant le mois de décembre, je viendrai faire sourire tout le monde sur ce plateau ici. – Eh bien. – Et à très bientôt pour ça. – Eh bien, voilà. – Merci. – Allez, on va marquer une première pause dans ce numéro de la grande team. Juste après la pub, on parlera des éliminatoires du Mondial 2022 et notre question LGT. Bommel a-t-il fait les meilleurs choix ? On en parlera ensemble. Préparez votre téléphone. 27 21 59 93 99. Ou profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de La Troie pour nous laisser un petit message. À tout de suite.